Dans cette leçon, nous allons aborder cette fonction qui a été appelée écran partagé. Écran partagé qui veut dire multi-écran ou encore split-to-screen. C'est l'affichage simultané de deux ou plusieurs clips vidéo sur un même écran. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez afficher les différents plans d'arrivée en même temps, comparer deux clips ou images ou incorporer deux ou plusieurs types de séquences dans une vidéo en même temps. Dans cette version de Filmora 12, l'onglet écran partagé a été déplacé et se retrouve maintenant sur cet onglet modèle. Dans l'onglet modèle, vous le verrez également sur cet onglet appelé split-to-screen. Split-to-screen signifie écran partagé. C'est un mot en anglais. Vous avez également un panoplie de modèles écran partagé que vous propose Filmora. Je vais tout d'abord effacer tout ce qui se trouve sur ma timeline et ensuite je vais choisir un des modèles. Je vais par exemple prendre ce modèle et déposer sur ma timeline. Alors pour modifier également cet écran partagé, je vais me rendre également dans ma médiathèque et ensuite je vais choisir une vidéo. Je vais glisser la première vidéo où je vais déposer sur cet écran. Et ensuite je vais choisir la deuxième vidéo où je vais glisser également cet écran. Pour aller encore plus loin dans les modifications, je vais cliquer également sur ce petit onglet. Vous pouvez décider d'afficher le contour ou encore vous pouvez décider de modifier la courrière de ce contour. Vous avez l'échelle de ce contour. Lorsque vous venez également sur votre moniteur d'affichage, si vous cliquez également sur l'une des vidéos, cette boîte s'ouvre. Vous avez la possibilité de modifier l'échelle de votre vidéo ou encore imiter l'audio ou encore supprimer la vidéo si vous le souhaitez. Je vais donc remettre également la vidéo qui était bien présente là. Vous pouvez directement sur votre écran modifier la position de votre vidéo. Alors pour aller encore plus loin dans les modifications de votre écran partagé, vous allez venir également sur ce petit bouton. Et ensuite vous venez également ici et vous cliquez sur avancer. Vous êtes également dans l'option d'écran partagé. Vous avez la possibilité de remplacer l'une de ces vidéos. Vous avez ici la bibliothèque de vos médias. Si vous cliquez par exemple sur une des vidéos. Par exemple cette vidéo. Et ensuite je peux venir là et choisir cette vidéo. Je glisse également cet écran. Ma vidéo va être remplacée directement. Je peux faire pareil aussi pour d'autres vidéos. Vous avez d'autres options de votre vidéo. Vous pouvez venir par exemple sur cette option modifier les chaînes de votre vidéo. Ou encore vous pouvez également venir dans cette option audio pour apporter les améliorations à votre audio. Vous avez aussi d'autres options comme la couleur. Si vous souhaitez également apporter les réglages de couleur à votre image. Ou encore si vous souhaitez également modifier les animations d'entrée de vos vidéos. Je vais d'abord muter en vidéo. Et ensuite je vais choisir une de ces animations prédéfinies. Il suffit de double cliquer également sur l'une de ces animations. Je vais stopper. Et ensuite je vais appliquer aussi l'animation sur cette vidéo. Je vais double cliquer. Là comme ça vous avons deux types d'animations bien différentes. Ce bouton va permettre à votre clip de correspondre à la durée de votre écran partagé. Parce que le clip en dessous est plus court que le clip qui est ici au dessus. Par contre si l'option est désactivée alors les vidéos seront rendues transparentes une fois terminées. Je vais donc cliquer également sur appliquer. Par défaut la durée de l'écran partagé est égale à 5 secondes. Pour augmenter la durée de l'écran partagé il suffit également de cliquer là et d'allonger également cet écran partagé. C'était tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.